Bonjour à tous, vous écoutez l'épée légendaire, le podcast, cette émission de balado-diffusion où on parle de jeux vidéo et de geekitude avec passion, et cette semaine, on change de nom. J'aurais dit que c'était une surprise, mais plus maintenant. Non, c'est plus une surprise, mais plus maintenant, vous l'avez déjà entendu parce que là j'ai encore oublié d'enregistrer le début de mon émission, il y a deux minutes, et qu'on recommence encore une fois. Mais j'ai décidé qu'il y a des raisons que je ne peux pas vous parler encore, mais essentiellement, il y a aussi le fait que j'étais un peu tanné de m'ostiner avec les gens sur Twitter, puis de me faire toujours taguer, parce que c'est moi qui dis le balado, puis les gens disent qu'ils ne sont pas d'accord. Fait que j'étais tanné. J'ai dit, bon, tant pis, j'enlève ça du nom du show, puis on va appeler ça l'épée légendaire, le podcast. C'est clair, c'est direct, les gens savent c'est quoi, et on va faire avec ça maintenant. Que vous en pensez? Ben oui, c'est ça, tu sais, on fait comme les français, on donne le nom anglophone pour signifier une balado-diffusion. Ben c'est ça, c'est ça, exact. Moi, ça me convient amplement. Moi aussi. Ben oui. Vous avez passé une belle semaine, vous deux? Oui, très bien. Oui, toi, Mel, d'ailleurs, tu es avec nous ce soir, merci beaucoup parce que tu étais super, super occupée. Tu avais terminé un article à la course, vraiment, pour participer avec nous? Ben oui, ben jusqu'à il y a à peu près 15 minutes, je ne devais pas faire partie du balado, mais finalement, j'ai réussi à sortir mon article à temps sur Best Buy, qui est justement les sorties à prévoir en novembre, les sorties à surveiller de jeux vidéo parce qu'il y en a énormément, il y en a beaucoup. Puis juste de placer tous les hyperliens dans mon article, ça m'a pris probablement une heure, mon record. Je vous invite à aller voir mon article et à cliquer sur tous les liens, juste pour dire que je ne l'ai pas fait pour rien. Non, exact, exact. C'est encore un gros sautonne, comme on a vu depuis plusieurs années cette année, des belles exclusivités qui sortent, notamment, moi, c'est plate parce que je vais parler de Microsoft encore, mais c'est Tom Raider qui sort très prochainement, qui est un titre que j'attends impatiemment, que j'ai hâte de jouer, que malheureusement, ce n'est pas moi qui critique. Anthony, tu passes-tu une belle semaine, toi aussi? Je vais m'abstenir de répondre, de faire tout commentaire sur ce jeu. Ben, il sort le 10 novembre, donc c'est quand même dans une semaine, mais c'est une hyper... Mais tu sais, quand on parle des grosses critiques en novembre, il y a ça, il y a Star Wars Battlefront, il y a Call of Duty qui sort demain. Le plus attendu est quand même Fallout 4 aussi. Oui, Fallout 4 aussi. Non, c'est un gros mois de d'avance. C'est drôle parce que là, cette semaine, vos caméras sont inversées, donc mes scènes ne portent pas le bon nom. Et quand je mets, elle va parler, il faut que je clique sur Anthony et inversement. Il y a tellement un risque d'erreur élevé. Je vais faire attention. Sinon, évidemment, il y a Fallout 4. Comme tu dis, Anthony, qui va sortir très prochainement aussi, qui n'est pas un jeu qui m'intéresse, moi. Étonnamment, je suis beaucoup plus intéressé par Tomb Raider que par Fallout 4. Étonnamment. Moi, j'aime mieux, je suis plus Elder Scrolls que Fallout, mais c'est parce qu'on dirait que ça n'a jamais à donner que je me mette vraiment dans un Fallout. Pourtant, ça cadre exactement à être le genre de jeu que j'adore, mais j'ai jamais eu la chance de jouer aux précédents opus, puis ça avait quand même longtemps le dernier. Alors, non, moi aussi, je suis définitivement plus Tomb Raider ces temps-ci. Même si j'entends beaucoup de monde qui me disent «Ah, Tomb Raider va passer sous le radar parce qu'il y a Fallout qui sort. » Mais je ne suis pas certaine, moi. Oui, on verra. Je pense que c'est juste deux types de jeux complètement différents. C'est ce que je disais, mais c'est sûr que ça vient que ça influence les ventes aussi parce que les joueurs, par exemple, même s'ils aiment Tomb Raider, ils ont le droit d'aimer Fallout 4 aussi. C'est juste que comme ils sont deux styles complètement différents, certains vont prioriser Fallout versus Tomb Raider et inversement. Mais je pense que dans l'ensemble, Fallout risque de faire des meilleures ventes. Non, ben oui. C'est juste le fait que c'est multi-plateforme versus Tomb Raider qui aussi est une franchisée moins, je ne dirais pas moins iconique parce que c'est quand même vieux. Mais Fallout, ça fait longtemps que les gens attendent un nouveau Fallout. Oui. Donc, ça risque d'être très, très intéressant. Oui. J'espère juste que les gens ne seront pas déçus parce que l'attente est tellement élevée pour Fallout 4. Oui. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que les bandes annonces sont incroyablement belles. Mais, tu sais, on le sait tous qu'il ne faut pas toujours se fier aux bandes annonces. Des fois, ils mettent ça un peu plus joli que ce que c'est en réalité dans le gameplay. Ça fait que j'ai hâte de voir pour vrai de quoi ça va avoir l'air. Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Anthony, cette semaine, tu as joué à Halo 5 aussi. Tu as fait de la critique sur epilégendaire.com. Oui. Je vais vous en parler tantôt. Mais, oui, c'est ça. Pour l'instant, c'est... Disons que j'ai passé quand même assez rapidement à autre chose qui est dommage parce que ça ne m'était pas arrivé avec un Halo depuis très longtemps. Bon, c'est sûr que c'est la première fois aussi que je joue à Halo et que j'ai le mandat de critiquer autant de jeux aussi. Alors, c'est sûr que ça change les choses. Mais, même côté multijoueurs, mes amis proches, eux, ils attendent plus Rainbow Six Siege. Là, on est beaucoup à vouloir jouer à ça. Même plus que Star Wars Battlefront. Moi, j'ai trouvé que Battlefront, ça avait l'air d'un Battlefield avec un skin de Star Wars. Ça fait que je n'étais pas super impressionné. Mais, c'est un nice aussi. Oui, exact. C'est un peu la même gang. Mais, c'est exactement ça, en fait. C'est un Battlefield avec un skin de Star Wars. Oui, voilà. On ne se voit pas de cachette. C'est exactement ça. Puis, je pense qu'ils le vendent comme ça aussi. Puis, comme je n'étais pas un grand fan de Battlefield, mais voilà. Exact. Sinon, Assassin's Creed Syndicate, j'ai fait aussi la critique sur les sites. Par contre, je voulais attendre qu'Emmaile... qu'Emmaile a fait sa critique elle-même pour en parler, pour qu'on puisse en discuter à deux. Oui. J'ai joué quand même pas mal. Oui, t'as joué pas mal? OK, cool. Écoute, dans deux semaines, on ne manquera pas l'occasion de revenir là-dessus. J'ai aussi joué à The Legend of Zelda Triforce Heroes. Sur 3S. Oui, exactement. Principalement en single player, malheureusement. Pas joué beaucoup en multi. J'ai fini tout à l'heure, juste avant la balade d'O Life is Strange, épisode 5, le dernier, la finale. Ça veut dire qu'il faut que j'achète ça parce que je n'y ai pas joué encore. Moi, j'attendais que les 5 épisodes soient sortis pour les faire un en arrière de l'autre. Ça va être le bon moment de le faire maintenant, que tout est sorti, puis on va vous en parler. Maintenant qu'on va tout spoiler à la fin du show. Exact, exact. Non, on s'est rendu qu'on spoil, on fait attention. On se fait chien qu'on spoil Max, il n'y a pas joué encore. C'est justement, je veux spoiler, parce que Max n'y a pas joué encore, justement. Oui, je pense que j'ai 2-3 affaires à me revanger depuis ça. Pourquoi? Pourquoi? OK. J'ai encore une couple de jeux, j'ai fait vraiment 2 semaines assez intenses. Curse Party Blood Drive, que j'ai publié ma critique cette semaine, un jeu d'horreur sur Vita. Et enfin, j'ai eu le temps, ça se fait rapidement, Minecraft Story Mode, épisode 1 et 2, qui font à peu près une heure ou deux chaque épisode. Donc, ça se fait assez rapidement. Et ça se prend bien dans un après-midi comme ça, jouer ce jeu-là. C'est Marc qui a fait les critiques sur l'épée, par contre. Moi, j'ai fait la mienne récemment sur Best Buy. Donc, quand même, un petit jeu qui en vaut quand même la peine. Je trouvais ça cool. C'est une façon différente d'avoir cet univers-là qui est tellement populaire à travers les jeunes, surtout. Les jeunes gamers sur Twitch, sur les streams différents. Sur YouTube, c'est vraiment la folie Minecraft. C'est le fun d'avoir une histoire derrière ça, finalement. Oui, et puis c'est définitivement les jeux les plus intéressants qu'on va parler ce soir. Non, c'est pas vrai. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas un grand fan de Minecraft. J'ai essayé, mais je n'arrive pas à rentrer dans cet univers-là et à créer quelque chose. Je ne suis pas un joueur qui est super créatif. Je cherchais un autre mot, mais je n'ai pas de vocabulaire non plus. Donc, voilà. Les story modes, ce serait pour toi, justement, parce que tu n'as pas à faire la création. Tu fais juste suivre l'histoire des personnages comme tous les autres jeux de Telltale Games. Donc, voilà. Bon, OK. Tant mieux. Tant mieux. Mel, de toi, cette semaine, ce qui a retenu ton attention, c'est aussi dans Legend of Zelda Triforce Heroes. Ben oui, sur 3DS. C'est un jeu parfait pour la 3DS. C'est un jeu... Puis, lui, justement, ce qui est le fun, c'est que le jeu est un jeu qui est fait pour le multijoueur parce qu'on joue à 3 joueurs. Mais on peut quand même jouer tout seul. Fait que quand on n'a personne pour jouer avec nous autres, en fait, on prend des gens de mannequins qui partagent notre essence avec nous autres. Fait qu'on switch d'un personnage à l'autre pour les puzzles. Fait qu'on peut jouer comme à 3, mais tout seul. Sinon, j'ai essayé aussi quelques parties en ligne avec des joueurs. Puis, c'est vraiment le fun parce que Nintendo a implanté un système un peu comme il avait fait dans certains jeux de Wii U. Je ne me souviens plus lesquels. Où on clique sur l'écran tactile pour genre des lignes de dialogue. Genre, viens ici. Ah, facile. Ouais, c'est ça. C'est comme des shortcuts. Monster Hunter, il avait fait ça. Mais honnêtement, avec Trifus Heroes, moi, ça nous aidait, nous autres, parce que les trois personnes avec qui, les deux autres personnes avec qui je jouais, des fois, tu sais, il y en avait un qui était comme pas trop habitué. Fait que, tu sais, on cliquait, viens-t'en ici. Fait que là, tu sais, il voyait notre flèche puis il venait nous rejoindre. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas de chat, évite à moi. Non, c'est ça. Il n'y a pas de chat vocal. Fait que c'est vraiment juste en cliquant là-dessus. Puis, il y a le petit logo aussi de faire un totem. Parce qu'on embarque un par-dessus l'autre, des fois, pour les casse-tête, pour aller plus haut. Fait que là, il y a le petit icône, genre, embarque sur moi. Fait que là, tout de suite, OK, c'est bon, OK, je te prends. Oups, excusez-moi. Je te prends. Fait que là, après ça, on pouvait y aller comme ça. Fait que c'était quand même super agréable. Assassin's Creed Syndicate aussi. J'ai joué pas mal la semaine passée. Anthony en a parlé. On va en reparler dans une prochaine balado, c'est sûr, parce que moi, un jeu d'assassin, tu sais, c'est comme... Tu sais, on a des franchises fétiches dans nos vies. Bien, Assassin's Creed, moi, c'en est une pour moi. Puis, je suis vraiment charmée par l'histoire des jumeaux Fry. Puis, aussitôt que je peux jouer Evie, la fille, c'est sûr que c'est elle que je prends. Est-ce que tu joues assez à ton goût avec Evie? Ou est-ce que tu trouves que c'est bien balançant entre les deux personnages? C'est bien balançant entre les deux personnages. Je pense que je suis à la troisième ou quatrième séquence, si je me souviens plus. Mais il y a beaucoup d'endroits de missions où on peut choisir le personnage qu'on veut. C'est sûr que quand on peut le choisir, moi, je prends Evie. Il y a certaines autres missions où on est obligé de prendre soit un, soit Jacob ou Evie. Donc là, on joue avec un ou l'autre. Mais les deux, quand même, se jouent super bien. J'adore aussi l'effet de personnalisation, qui deviennent toujours meilleurs. Alors, tu sais, ce qu'Ubisoft met généralement maintenant dans leur jeu, c'est qu'on a des points de compétence à attribuer à chacun de nos personnages. Mais les points de compétence, dans le fond, l'expérience acquise est comme commune. Parce que quand j'ai joué beaucoup Evie, fait qu'elle, j'avais comme maxé mon personnage vraiment beaucoup. Puis quand je suis tombée sur Jacob, il y avait un paquet de points de compétence à attribuer. Fait que là, j'en ai mis comme un peu partout. Je me suis mis à y jouer. Fait qu'au moins, il ne traînait pas de la patte trop. Fait que j'ai trouvé ça cool. Hum, intéressant. J'ai comptoir sur Twitch qui nous demande si la franchise d'Assassin's Creed s'est revampée depuis Black Flag. Bien, elle est beaucoup mieux. Moi, je trouve la jouabilité très fluide. Je trouve que c'est naturel. Je n'ai pas eu la chance de jouer, ou la malchance, ça dépend comment on voit ça, de jouer à Unity. C'est, je pense, le seul jeu d'Assassin's Creed que je n'ai pas fait dernièrement. Puis, fait que pour moi, c'est la première fois, par exemple, que je pouvais, tu sais, descendre d'un mur rapidement. Puis, tu sais, comme les nouvelles mécaniques qu'il y avait introduites avec Unity. Puis maintenant, il y a le grappin aussi qui va vraiment bien. C'est comme, il va même mieux que celui de Batman. Fait que... Mais c'est comme si, on dirait que tout le monde s'est réveillé. C'est comme si tout le monde s'était réveillé tout d'un coup. Parce que moi, l'an dernier, avec Unity, je les ai remarqués, tous ces changements-là. Il y a tellement de monde qui ont critiqué les bugs, qui ont juste comme rien vu d'autre. Là, quand tu regardes tous ces changements-là, puis que tu joues cette année à Senequit, qui est plus peaufiné, qui a des petits changements, qui a une histoire plus intéressante, bien là, c'est là que tu vois que oui, il y a un gros changement depuis Black Flag avec cette situation. Oui, Anthony, c'est exactement ce qu'on avait dit dans la critique l'an dernier, que les gens s'étaient arrêtés énormément au bug, puis qu'ils n'avaient pas regardé toutes les avancées qui avaient été faites dans la jouabilité de Unity. Tu sais, le fait qu'il n'y avait pas de garde partout sur les toits, le fait qu'on pouvait choisir, quand on sautait, si on préférait grimper le prochain obstacle ou le descendre en courant. Donc, il y avait un paquet de petits trucs comme ça qui étaient super dommages. L'histoire était peut-être moins intéressante un peu. C'était un peu Roméo-Juliette, l'histoire de Unity. C'est vrai, c'est un peu ça. Mais moi, j'avais bien aimé quand même, malgré tout. J'y avais joué le double du temps pour être certain de voir si j'allais frapper des bugs, puis je n'avais pas frappé à l'époque. Ben non, c'est ça. Puis là, avec Senequit en plus, c'est l'arrivée des deux jumeaux qui sont nos deux héros principaux. Ben, c'est le fun parce qu'ils sont deux. Fait qu'ils ont une interaction entre les deux. C'est frère et sœur. Donc, il y a toujours... C'est des rivales tout le temps. Moi, je me voyais, moi et ma sœur, dans ces personnages-là parce que des fois, on se tape ses nerfs et on aime ça se gosser. Mais c'est ça. Mais ils sont toujours en train de se piner, en train de s'agacer. Puis justement, l'interaction des deux, de les voir justement discuter, s'agacer, c'est plus... Ça rend ça plus humain, plus vivant, plus le fun que juste un assassin tout seul avec sa cape et qui s'en va faire ses missions. Fait qu'on dirait que ça apporte une petite touche humaine aux assassins. Ou ça, en même temps, que c'est pas juste des gens, des mercenaires qui sont là pour une mission en particulier. Puis les deux, justement, les deux sont toujours en train de s'estiné parce qu'ils ont un but principal, mais les façons de faire de Jacob sont plus cavalières et plus, tu sais, testostérone-esque qu'Evie qui y va de façon plus subtile. Il est un peu plus bourrin, on va dire comme ça. Ben oui, mais c'est un gars, tu sais, c'est normal. Puis lui, tu sais, c'est comme... Tu sais, lui, il veut faire la révolution, il veut partir des gangs, puis tu sais, tandis qu'elle, elle y va de façon plus subtile, elle dit, on va aller plus de façon... Tu sais, on va aller sneaker, tu sais, on va passer, tu sais, par des petits détours, puis on va... Tu sais, fait que les deux... Tu sais, de jouer justement les deux versions, c'est super le faire. Oui, c'est intéressant parce que c'est des jouabilités qui ont toujours été mises à l'avant, tu sais, soit y aller un petit peu plus dans le tas ou y aller un petit peu plus stealth, mais là, on a incarné ces possibilités-là dans deux personnages différents aux mentalités un peu différentes aussi. Donc, oui, c'est intéressant. J'ai hâte de voir vos critiques de tout ça quand on va en reparler. Ben oui, c'est ça. Fait qu'on en reparlera plus longtemps dans deux semaines parce que moi, j'en reparlera encore, tu sais. On en reparlera dans deux semaines. En deux semaines, on fera la critique de Assassin's Creed. Oui, Syndicate. Sinon, t'as joué à une autre... Transformers Devastation. c'est tellement le fun, ce jeu-là. Je ne m'attendais pas à ça. Pas en tout. En fait, je ne savais pas trop à quoi m'attendre quand j'ai commencé ce jeu-là. Devastation, ça ressemble... Tu sais, juste au niveau visuel, ça ressemble aux dessins animés des années 80 qu'on regardait quand on était jeunes. Puis, évidemment, ben là, c'est l'histoire d'Optimus Prime contre Megatron. Puis là, il y a une invasion d'insectes robots qui arrivent sur Terre et Megatron va profiter de ces insectes-là pour détruire la planète et essayer de... Comment ils appellent ça, eux autres? De cyber-robotiser la planète. genre décimer tous les humains sur Terre et faire une planète de robots. Évidemment, Optimus Prime n'est pas d'accord avec ça. Ça fait qu'il va essayer de contrer les plans de Megatron. Puis, c'est un jeu de combat. C'est un jeu qui m'a fait... Il est développé par Platinum Games. Puis, à cause de ça, ça m'a fait beaucoup penser à la mécanique de jeu de Wonderful 101 qu'on avait fait sur Nintendo, Wii U, il y a un an ou deux après. Ça ressemble beaucoup à ça, le système de mission, le système de... On se promène en ville puis c'est vraiment des couloirs parce que la ville est détruite complètement. Ça fait qu'il faut se faire un chemin puis après ça, on arrive dans une aire ouverte qui tombe dans une arène de combat puis là, les ennemis arrivent sur nous puis il faut les battre puis ils sont durs. C'est très Platinum Games. On reconnaît aussi le style de Bayonetta, par exemple, qui est un peu comme ça. Oui, mais c'est vraiment le fun. Les combats sont quand même... Les gros combats avec les boss. C'est des combats épiques d'habitude. Oui, puis c'est assez tough. Les robots sont gigantesques par rapport à Optimus Prime qui, lui, est quand même déjà assez grand par rapport à un humain, mettons. Ça fait qu'ils sont encore plus gros. Ça fait que de réussir à les battre, c'est dur, mais c'est satisfaisant. C'est gratifiant. C'est cool puis je m'amuse vraiment beaucoup. C'est d'ailleurs un des premiers jeux que je vais faire samedi prochain pour Extra Life. Étant donné que c'est un jeu que je considère dessin animé un peu, je vais commencer avec lui à 9h le matin à Extra Life sur Twitch. Vous pourrez suivre mon feed puis voir un peu en même temps de quoi ça a l'air Transformers Devastation parce que c'est vraiment une belle recommandation je pense pour des jeunes qui veulent jouer en famille. Ah, puis qui aiment le genre aussi parce que ça... qui demandent un bon défi aussi en même temps puis c'est cool. C'est du hardcore, c'est Platinum Games, c'est jamais facile. Oui, bien il y a un mode facile. Bien tu vois, moi j'ai commencé en normal puis je n'étais pas sûre, j'ai déjà fait ça en facile puis je disais ah non, je suis tough, je vais le faire en normal. Tu sais, genre voir comment ça va puis si ça avait été vraiment trop dur, j'aurais peut-être baissé. Mais il y a un mode facile aussi. Fait qu'il y a peut-être moyen d'avoir une belle balance là-dedans. D'avoir un mode plus difficile aussi pour justement les fans. Oui, qu'est-ce que vous penserez qu'on passerait au premier test de la soirée? Vous vouliez faire un récapitulatif de Life is Strange. Oui. Si Anthony, tu veux, évidemment. Oui, moi je n'ai aucun problème avec ça. C'est pour toi que je me sentais mal parce que tu m'as dit que tu voulais y jouer. Tu voulais y jouer. Même s'il y a des spoilers, ce n'est pas si grave que ça. Par contre, sur le chat de Twitch et les gens qui écoutaient le podcast maintenant, ça peut arriver qu'ils glissent certains spoilers parce que ça va être très difficile de passer au travers Life is Strange sans rien dire du tout. C'est ça. Sinon, ça serait plate d'en parler en restant trop vague sur plein d'affaires. Fait que soyez avisé si vous ne voulez pas vous faire gâcher Life is Strange. Si vous n'avez pas fini, si vous êtes dedans puis vous ne voulez pas savoir ce qui se passe, je vous conseille peut-être d'arrêter la balado ici. le balado et de revenir plus tard quand vous allez... Moi, je reviens tantôt. Ok, bye. C'est parce que j'avais décoché ma caméra fait que je t'ai disparu. C'est ça, la blague. J'ai complètement oublié de préparer une vidéo pour Life is Strange. Je suis désolé. J'en ai pour Elo, mais je n'en ai pas pour Life is Strange. Ça fait que les gens vont être obligés de nous endurer. C'est ça. Vous l'imagineriez. Oui, vous l'imagineriez. Mais c'est super beau, par exemple. Mais ça... La première chose qu'on remarque, c'est vraiment son aspect visuel qui est quand même unique. On dirait des dessins, vraiment. Puis graphiquement, il y a toujours des petites choses qui bougent comme s'ils soulignaient aux traits un peu plus foncés certains éléments dans le visuel. Ça fait que ça, c'est vraiment super intéressant. Ça a été vraiment... Il y a encore des crayons à certains moments que ça a l'air vraiment comme regarde cet endroit-là, regarde cette écriture-là. Là, c'est écrit « Looked » ici. Puis là, c'est écrit à la main comme si c'était vraiment écrit par-dessus la toile. C'est vraiment spécial. Oui. Fait qu'on va commencer avec... Bien, dans le fond, c'est ça, c'est « Life is Strange ». C'est un jeu épisodique. Il est sorti en cinq chapitres différents depuis février jusqu'à la semaine passée. Il y a deux semaines, en tout cas, au mois d'octobre. Donc, on a vraiment passé l'année avec l'héroïne qui s'appelle Maxine Caulfield qui est une étudiante en photographie au collège qui revient un peu dans sa ville natale après cinq ans qui est allée étudier ailleurs. Puis, fait que là, elle retrouve son village, elle retrouve dans le premier épisode, elle retrouve son amie d'enfance qu'elle n'avait pas vue depuis cinq ans aussi dans un... Je dirais dans des événements tragiques, circonstanciels qui, justement, déclenche toute l'action de Life is Strange. Donc, c'est ça, au début du... Je ne parle pas beaucoup, mais je suis en train de préparer une vidéo. Non, c'est ça. Je vous laisse aller. De toute façon, je ne reconnais pas ce jeu-là, moi. Mais c'est presque prêt, j'ai terminé de le télécharger à l'instant. Oui, c'est ça. Dans le fond, le gros de l'histoire, c'est que Max, on va l'appeler Max, parce que Maxine, on l'appelle, elle s'appelle vraiment comme ça dans le jeu. Elle n'aime pas ça, anyway, Maxine. Alors, on l'appelle pas Maxine. Oui, c'est ça. C'est super Max, souvent. C'est ça. Elle est à l'école, elle est durant son cours, puis là, ce qui arrive rapidement, c'est qu'elle s'en va à la salle de bain, puis après ça, pendant qu'elle est aux toilettes, elle entend des bruits, il y a un gars qui rentre dans la toilette, fait que là, elle se demande que c'est ça, cette affaire-là. Puis... Elle décide de se cacher. Elle décide de se cacher, justement, tu sais. Puis, ce gars-là, il est là parce qu'il est en train de faire un deal avec une fille qui doit beaucoup d'argent. Donc, fait que là, il y a comme un genre de querelle entre les deux. Nathan, lui, il sort son gun, il tire sur la fille, puis la fille, elle tombe à terre en sang. Puis, c'est là que Max, elle intervient, parce que là, elle est témoin de tout ça. Fait qu'une fois que le gars est parti, elle sort de sa cachette, puis elle tend le bras en disant, non, c'est pas vrai. Puis, c'est là qu'elle se rend compte qu'elle est capable de reculer dans le temps. Fait que là, ce qui arrive, c'est qu'elle recule ces événements-là. Fait que là, elle se retrouve au moment, juste avant que le gars arrive dans la salle de bain. Puis là, elle peut changer le cours des événements puis s'arranger pour que ce shooting-là arrive pas. c'est là que tout commence dans la vie, parce que même elle ne comprend pas tout ce qui arrive. Le style visuel est vraiment beau. On est en train de regarder, c'est la bande-annonce, finalement, ce que j'ai téléchargé. Le style visuel est vraiment beau puis on sent que les dialogues sont super importants dans ce jeu-là. Puis l'histoire de Maxine aussi. C'est vraiment, tout est centré autour de elle. Ça fait un peu butterfly effect. Est-ce que je me trompe? Oui, oui, définitivement, c'est la prémisse du jeu. C'est que tout ce que tu fais dans toutes les conséquences, chaque petite chose que tu fais différemment peut avoir un effet complètement dévastateur sur la suite des choses. Donc, même les choses les plus, les plus, comment on dit? Innofensives. Innofensives, voilà. C'est ça, je cherchais le mot, je l'ai sur le bout de la langue. Donc, chaque chose anodine aussi, anodine soit-elle, peut comme complètement changer le cours d'histoire. Donc, il faut faire attention à chaque élément, même chaque bout de conversation, des fois, on peut, des fois, on peut jouer avec carrément avec la vie des personnages, selon quelle direction on prend, selon si on est capable d'explorer puis apprendre sur la personne avant d'aller interférer avec cette personne-là. Ça peut aussi changer les choses dans le jeu. Oui, puis tout le jeu est vraiment, selon les décisions qu'on a prises, c'est vraiment comme des causes à effet tout le temps. Maxine, elle se rend compte que des fois, elle est capable de reculer. par exemple, durant la question d'un de ses profs, si elle n'a pas la bonne réponse, elle va reculer de quelques secondes et elle va changer sa réponse pour avoir la bonne réponse. Elle triche. Elle peut tricher. Ben oui, c'est pas drôle. Ces petits événements-là sont comme cocasses, mais la grosse affaire aussi, c'est qu'au début, elle a, justement, avant ce premier événement-là, elle a un genre de vision d'une catastrophe, d'une super grosse tempête qui tombe sur Arcadia Bay, qui est la ville où elle habite, qui est vraiment sur le bord de la mer. Puis, le village est complètement dévasté par ce grand ouragan-là. Fait que, tu sais, quelque part, c'est comme une autre affaire qu'elle veut peut-être essayer de prévenir. Oui, d'éviter. D'éviter. C'est ça que ça arrive. Puis, dans le cas, je m'en allais avec ça. Oui, c'est ça. Puis, l'affaire qui est vraiment le fun aussi avec cette série-là, puis c'est un petit peu de ça que je voulais parler ce soir avec Anthony parce que c'est super intéressant. On y a joué tous les deux, mais on a souvent fait des choix différents. Puis, ça l'a occasionné souvent des trames différentes, des lignes narratrices différentes dans le jeu. Puis, ça, c'est quelque chose qui m'a plu. C'est quelque chose que, un des points forts que j'ai aimé dans cette série-là, c'est que même des décisions qu'on prenait dans les premiers chapitres avaient un impact sur le chapitre 2, le chapitre 3, le chapitre 4. Puis, justement, un impact que moi, j'ai causé au début du jeu, bien, ça s'est répercuté presque jusqu'à la fin. Et, du côté d'Anthony, il a fait un choix différent. Ça fait que lui, son chapitre 2, 3, 4, il y avait des éléments différents dans le jeu. Il y a des choses que lui a vues que moi, je n'ai jamais vues parce que je ne pouvais pas les voir, parce que je n'ai pas pris les mêmes décisions que lui. Oui, dont un point où est-ce que Mel a laissé un personnage mourir de façon très triste. Et puis, elle a se demandé... Après ça, un épisode plus tard, moi, j'ai un épisode où est-ce que je vois ce personnage-là. Je vais dans l'hôpital puis je lui la salue puis je lui dis, écoute, je suis derrière toi. C'est ça, je suis derrière toi puis tout. Puis là, Mel, elle voit la capture d'écran puis elle dit, je n'ai pas vu cette scène-là. Moi, je suis comme, ben oui, tu l'as laissé crever comme une pauvre. Je n'ai pas réussi à la sauver parce que ça, c'est justement aussi des trucs de dialogue parce que la fille, elle est sur un toit puis elle veut se suicider. Fait que Maxine, elle arrive sur le toit puis elle essaie justement de parler avec elle pour sauver la vie. Puis selon les questions qu'elle nous dit, nous autres, il faut répondre de façon conséquente. Fait que les réponses que moi, j'ai faites n'ont pas réussi à la convaincre de ne pas sauter finalement. Mais Anthony, il a réussi lui. Fait que j'étais comme un peu jalouse qu'il a mieux répondu que moi. Pour faire un exemple, c'est que dans le fond, j'étais dans la chambre de cette fille-là avant parce que Maxine est espiègle. Elle aime se promener un peu partout puis fouiller un peu. Alors moi, je me suis promené... La tienne a fouillé partout. Oui, exact. La mienne a fouillé partout parce que c'est le fun de faire un peu d'exploration. Alors moi, j'ai été dans la chambre de cette fille-là puis j'ai vu, OK, ça va mal avec sa mère. Une chance qu'elle a sa soeur mère athème, mais alors que sa mère l'a traitée comme la merde tout le long, bien là, elle va se pitcher en bas comme elle a fait. Fait que il faut avoir le doigtier adéquat. Il faut faire la bonne chose. Il faut avoir la bonne discussion. Donc la curiosité a été payante. Allez chercher les bons indices. J'ai une question pour vous deux. Moi, c'est sûr que c'est un style de jeu qui ressemble énormément aussi à The Walking Dead qui est fait par Telltale Games. Est-ce que les choix qu'on doit faire dans Life is Strange sont aussi déchirants, sont aussi difficiles que dans The Walking Dead? Ou est-ce que c'est juste qu'on prend certaines actions puis on se rend compte de la conséquence après? Bien, le choix comme tel pouvait sembler anodin plutôt. En général, les choix ne sont pas si déchirants. C'est juste que parce qu'on a toujours la capacité de revenir en arrière puis de changer notre décision. Oui, puis la réessayée. Sauf que moi, oui, puis d'essayer comme l'autre option puis après ça, de choisir la meilleure comme Anthony faisait tout le temps. Moi, la façon que je jouais, ben oui, c'est ça. Mais t'as des pouvoirs, il faut bien que c'est pour ça. Moi, ce que je faisais, c'est que des fois, je faisais un choix, je voyais la conséquence puis je me disais, je vais vivre avec cette conséquence-là, sinon je n'aurais pas parce que je trouvais ça tricher de reculer des fois pour ces affaires-là. Mais c'est arrivé à d'autres fois, par exemple, où je n'étais pas contente de la conséquence que ça a donné. Justement, Nathan, celui qui tire sur Chloé au début, lui, c'est un trou de cul, c'est un pas fin dans lui. Il y a un moment donné, on s'en va dans le dortoir des gars puis notre meilleur ami qui pogne Nathan puis commence à le battre. Puis on a le choix de le battre à fond, quasiment jusqu'à temps qu'il tombe à terre puis qu'il braille sa mère ou de le laisser aller à un moment donné. Fait que là, moi, au début, je l'ai comme laissé aller parce que je suis fine dans la vie. Puis après ça, je me disais, oui, on met notre. Il ne mérite pas, lui. Fait que là, je suis comme en retournant en arrière puis je l'ai comme terrassé. Mais elle est violente, là. Oui, en plus. Oui, c'est celle-là. Celle-là, je ne l'ai pas laissé passer. Fait qu'elle ne veut pas reculer pour faire... Elle ne veut pas reculer puis vivre, tu sais, pour faire le bien puis ça ne la dérange pas de vivre avec les conséquences. Mais quand c'est le temps de péter la gueule à quelqu'un, C'est ça. Oui, là, je revire de bord puis je m'envoie péter la gueule. C'est sûr. Ben, c'est une bully. Non, mais c'est parce que dans l'histoire, je me dis, si je laisse aller dans ma tête, je me disais, parce que lui, j'ai dit, il va aller nous dénoncer. Il va aller parce qu'il y a comme... Lui, il est comme le fils de celui qui contrôle la ville, genre la grosse famille qui a de l'argent puis, tu sais, qui tire les ficelles de tout le monde en ville, des politiciens puis tout ça. Fait que je dis, lui, c'est le fils de cet homme-là. Fait que je dis, lui, là, il y a tout le pouvoir du monde en ville. Fait que je dis, si je le laisse aller, la conséquence possible qui peut arriver après, elle va être encore pire. C'est un petit peu à ça que j'ai pensé puis on est tellement investi dans ce jeu-là puis c'est des décisions comme ça, des fois qu'on prend, des décisions, des fois potentielles ou des fois des décisions qu'on voit ce qui arrive puis là, on n'est comme pas content fait qu'on recule. Fait que tu sais, il y a comme plein d'affaires puis quelque chose aussi qu'on doit dire, c'est comme en gros dans l'histoire, c'est Maxine, mais justement, Chloé, c'est elle qu'on sauve au début du jeu puis c'est elle, c'est comme l'ancienne meilleure amie de Maxine. Donc, la relation entre les deux femmes est vraiment importante dans le jeu parce que tout tourne autour de Max qui veut sauver Chloé, que Chloé a été sauvée, fait que là, comme elle la remercie, fait que là, comme ils redeviennent super proches les deux puis là, ils travaillent ensemble parce que Chloé est super triste parce qu'il y a une de ses amies qui est disparue. Fait que là, en parallèle à ça, il y a comme une enquête, bien, pas une enquête des deux filles, dans le fond, qui deviennent un peu détectives en herbe pour essayer de trouver, essayer de chercher ce qui s'est passé, pourquoi l'autre fille est disparue, est-tu partie, est-tu morte, est-ce que tu as fait kidnapper? Fait que tu sais, il y a comme toute cette histoire-là aussi qui vient s'imbriquer dans ce jeu-là. Fait qu'il y a comme plusieurs couches d'histoire dans le jeu. C'est quand même bien développé, c'est ce que tu as fait de dire, une belle profondeur. Cette trame narrative-là de disparition, c'est ce qui va devenir aussi la trame principale en s'en allant vers la fin de la série. OK. Ça va prendre vraiment plus d'importance que dans les premiers épisodes. Oui, puis ce qui est cool, c'est que même des petits changements que tu fais, des petits gestes que tu poses vont avoir un effet comme, par exemple, à un moment donné, il y a une plante que tu peux juste arroser puis là, si tu l'arrosais à chaque épisode, elle va être correcte versus si tu l'arrosais à deux, trois reprises, bien là, tu vas voir, elle va avoir séché ou si tu ne l'as pas arrosé du tout, bien justement, elle va avoir séché. Donc, des petits trucs comme ça qui font, tu sais, je ne sais pas, des petits clins d'oeil comme ça qui faisaient que je trouvais ça cool. Puis je voyais que vraiment les gestes que je faisais avaient un effet, avaient un impact. Oui, puis c'est drôle parce qu'il y avait une fille justement qui, à chaque épisode, il arrive un genre de bad luck puis il faut comme éviter la bad luck comme au début, je pense, elle reçoit un ballon de football dans la face puis elle tombe. Dans un autre épisode, elle reçoit une genre de, une grosse, tu sais, une nouille de piscine puis là, elle tombe dans l'eau durant un party. Fait qu'il faut essayer. Tu sais, à chaque épisode, il arrive un genre de genre bad luck vraiment nul. Fait qu'à chaque fois, il faut essayer de la sauver puis de reculer un petit peu pour lui dire « Hey, attention, genre, tasse-toi, il y a un ballon qui s'en vient. » Fait qu'à chaque épisode, elle revient tout le temps puis au dernier épisode, c'était vraiment drôle parce que quand je l'ai vue puis elle a vue Maxine, tu sais, elle nous a reconnus, elle a dit « Ah non, pas encore toi, à chaque fois que je te vois, il m'arrive de quoi de merde, là. » Elle dit « Fait tant, je ne veux plus rien savoir. » Fait qu'elle était comme en maudit mais quand je l'ai sauvé, pareil. Là, on parle de beaucoup de petits trucs canadins dans ce jeu-là mais quand je vous écoutais en parler aussi entre vous, j'ai réalisé que ce jeu-là avait une histoire qui était de plus en plus grandiose et qui vient vraiment nous chercher vers la fin. C'est une grosse recommandation que vous avez pour nous là. Oui, mais en fait, ce n'est pas juste vers la fin. À chaque épisode, j'ai l'impression que c'était plus intense à chaque fois. J'étais comme « Qu'est-ce qu'ils vont faire la prochaine fois pour qu'ils m'attirent autant? » Puis écoute, ils réussissent à relever la barre d'un épisode à l'autre. C'est vraiment impressionnant et puis jusqu'à la conclusion, vraiment, c'est splendide. Moi, j'ai vraiment adoré ça. C'est qu'il termine toujours l'épisode sur un suspense. Tout le temps, tout le temps. C'est vraiment, c'est bâti comme une série télé, vraiment. Oui, tout à fait. Qu'on veut suivre d'épisode en épisode puis qu'on est toujours impatients de la semaine prochaine pour savoir ce qui va arriver avec nos personnages. Sauf là, c'est trois mois après. Oui, c'est ça. Parce que là, c'est ça, c'est plus long. Mais justement, parce que c'est bâti comme ça, le côté épisodique du jeu est parfait parce qu'il est fait pour ça. Il est fait comme ça. Puis parce qu'il est fait pour qu'on veuille en discuter aussi. il est exprès justement à la fin de chaque épisode. Il y a des pourcentages sur les choix à faire puis les choix qu'on a fait puis la moyenne de nos amis. Fait que là, on peut se comparer pour savoir. Moi, j'ai pris cette décision-là. Fait que je suis pareil comme 54 % du monde qui ont pris cette décision-là par rapport à l'autre. comme dans The Walking Dead aussi. C'est vraiment le même style. On sent que l'inspiration est très forte. puis c'est une grosse mode puis vraiment, le jeu a été vraiment fait pour cette façon-là. Fait que c'était idéal. C'est dur de spoiler vraiment les gros cliffhangers. C'est pour ça qu'on ne rentre pas trop dans le cœur de l'histoire principale. Parce qu'on veut que... Moi, je veux que les gens ils jouent, je veux qu'ils le fassent puis je veux qu'il y ait des surprises aussi. Je veux dire... C'est pour ça que c'était un petit peu dur d'en parler. mais en général, justement, il est tellement bien construit. C'est vraiment ça. Puis j'ai juste des félicitations à faire aux développeurs dont Nod que moi, je ne connaissais pas. Je sais qu'ils ont fait d'autres jeux avant mais je n'avais jamais joué les jeux qu'ils ont fait avant. Fait que c'est vraiment fun puis c'est vraiment un beau succès pour eux. L'actrice qui a de la bonne musique. Chloé a gagné un prix au... C'est quoi? Au Joystick Awards? Au Gordon Joystick Awards. Au Gordon Joystick Awards cette semaine pour son interprétation de Chloé, justement. Parce que Chloé, on n'a pas beaucoup parlé ce soir, mais c'est un personnage clé dans le jeu. C'est la meilleure amie de Max, mais c'est elle ou ça en même temps. Tu sais, c'est comme la complicité des deux meilleures amies. Max qui est comme la petite fille tranquille dans son coin. Puis Chloé, tu sais, dans le jeu, justement, elle a les cheveux bleus. Bien, c'est la rebelle, la pompette. La rebelle qui filme du pot puis... Oui, c'est ça, qui filme du pot. Qui respecte ses parents. Tu sais, c'est elle qui... C'est ça, tu sais, mais c'est elle qui va entraîner Maxine aussi dans plein d'aventures, dans plein d'affaires puis elle va la convaincre. Maxine, elle va embarquer là-dedans, elle va avoir du fun. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est elle aussi qui déclenche beaucoup d'actions, beaucoup de choses qui s'en viennent. La motivation de Chloé, c'est de retrouver Rachel qui est disparue, son amie. Bien, elle va entraîner Max là-dedans aussi dans ses recherches puis ses recherches vont l'amener à aller voir des personnes qui vont avoir d'autres conséquences sur des... Tu sais, sur l'action. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis le dernier épisode, la semaine passée, qui est hyper émouvant parce que justement, étant donné qu'on joue avec le temps tout le long de la série, le dernier épisode, c'était la conclusion de tout ça, mais avec un paquet de flashbacks de ce qu'on a vécu depuis le début de la série. Donc, pour tout nous remémorer ça, nous on pense des faires. Tout nous remémorer ça puis même essayer de rechanger les affaires qu'on a faites au début parce que là, Max, elle se rend compte qu'elle est capable pas juste de reculer de trois secondes, elle est capable de reculer de journée, d'année même parce qu'à un moment donné, il y a un épisode où elle revient enfant à genre sept, huit ans. OK. Puis qu'elle change quelque chose à sept, huit ans qui a une méga conséquence sur ce qui se passe présentement. Oui, mais là, moi je suis pas d'accord, dis pas ça. Ça, c'est supposé être une surprise. Non, non, mais je dirais pas c'est quoi là, mais je veux dire, tu sais, jouer avec le temps, c'est mal. Donc, je comprends que vous avez apprécié ça, je vais vous amener à la conclusion parce que j'aimerais qu'on parle de Halo 5 aussi qui nous reste un petit peu de temps après. Je comprends, ça semble soulever les passions ce jeu-là pour vous deux. Est-ce que vous avez une note à attribuer pour Life is Strange? Bien, globalement, je pense que moi j'ai donné un 8.5. J'avais donné 9.5 pour tous les épisodes précédents sauf le dernier. J'avais baissé à 8.5 parce que même si c'est la conclusion puis j'étais comme ébranlée par tout ça, je trouvais que c'était le moins réussi. J'avais l'impression qu'elle avait été un peu plus précipitée que les autres. je ne sais pas trop comment ils voulaient finir ça ou il fallait qu'ils se dépêchent ou quoi. Fait que moi, j'y allais avec un 8.5. 8.5, 9. 9. Moi, je pense 9. Mais j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas sur la sorte pour ça comment bien boucler le tout, boucler la boucle. Donc, oui, j'ai eu le même sentiment que toi tout à l'heure. Ce qui risque d'être un peu difficile aussi quand on a une histoire justement qui peut être modifiée puis aller dans tous les sens. Donc, voilà, on nous dit que c'est 16,99 sur le PlayStation Network présentement. C'est donc pas cher pour s'en vouloir à peine. C'est pas cher. C'est probablement le même prix du côté Xbox aussi. En dollars canadiens, je l'espère. On n'a pas vérifié des prix européens, évidemment. Oui, c'est ça. Puis, je sais qu'il y a bien du monde cette semaine qui m'ont demandé s'il était pour sortir en édition physique. J'en ai aucune idée encore. On n'a rien d'annoncée là-dessus. Non, c'est ça. Je n'ai pas vu de nouvelles. Ça serait le fun, par exemple. Une collecteuse avec deux figurines. Puis là, en plus, ils viennent de sortir les T-shirts. Il va y avoir des T-shirts officiels qui ont été annoncés la semaine passée. Fait que, avec un T-shirt, ça serait le fun. Ça pourrait être cool. Donc, oui, on nous confirme que c'est le prix canadien. Donc, merci, j'ai compté toi sur Twitch. Mais c'est vraiment pas cher. Puis, chaque épisode dure à, tu sais, mettons, entre 2 et 4 heures. Il y en a comme certains qui ont duré plus longtemps. Le dernier épisode, tu sais, je l'ai fini en 3 heures. Fait que je pense à 2 heures et demie. C'est super facile. Comme des labyrinthes à la fin. Puis, j'ai gossé dedans. Oui, mais... Oui, c'est pas 3 heures. Mais moi, ça m'a fait 3 heures. Je fixe prêt. Mais j'ai vraiment, je pense, j'ai tourné en rond pendant une demi-heure à une place parce que j'arrivais pas à trouver la sortie, là, parce que... Bref. Fait que ça, c'est moi. C'est toi. Ben oui, c'est des choses carrées. Ben oui, c'est moi. Parfait. M, c'est belle. Donc, merci pour cette critique de Life is Strange. Donc, moi aussi, je vais aller jeter un coup d'œil comme je disais tantôt. J'attendais que ça sorte. Donc, maintenant, j'ai plus d'excuses. Tout est disponible. Donc, je vais aller acheter ça très bientôt, certain. Ben oui, j'espère que vous allez aimer ça. J'espère aussi. Anthony, maintenant, c'est ton tour d'avoir un jeu qui soulève les passions parce qu'on va le dire tout de suite d'emblée, Halo est une de tes franchises préférées de l'histoire, de ton histoire de gamer. Oui. Tu veux... c'est ma préférée, vraiment. Oui, c'est vraiment ta franchise préférée, ta franchise numéro un. Oui, oui. Beaucoup d'attachement au personnage Master Chief, Cortana, à cet univers-là, à tout ce qui est sur le côté aussi parce que je suivais aussi la bande dessinée, les livres, tous les à-côtés. Et puis, j'étais vraiment excité par la sortie de Halo 5, surtout qu'il y avait beaucoup de promotions de qu'est-ce qui allait se passer. On a une histoire... En fait, depuis Halo 4, on a commencé à mettre en place beaucoup d'autres personnages qui est pour venir compléter un peu l'ensemble parce que récemment, c'était surtout Master Chief, Master Chief puis Cortana. Et puis là, on a commencé à mettre d'autres personnages en place pour qu'ils soient prêts pour Halo 5, dont Spartan Lock qui est le deuxième progétagoniste qu'on joue dans ce jeu-là. Et puis, les promos laissaient entendre qu'il allait y avoir beaucoup de conflits entre ces deux-là. donc, je m'attendais à un opus vraiment qui est quelque chose de grandiose, quelque chose de fantastique, quelque chose qui allait débouler un scénario vraiment incroyable. Puis, d'ailleurs, les premières missions commençaient à vraiment donner de quoi qui était solide, une structure intéressante. On voyait tout de suite que Loke puis Master Chief allaient avoir des problèmes ensemble puis qu'ils allaient difficilement se compléter. mais le problème, c'est que le jeu, on dirait qu'il a tellement essayé d'aller dans plein de directions en même temps qu'au bout de compte, il n'y a rien qui est vraiment abouti. On est comme, on dirait qu'on a commencé plein d'arcs narratifs différents, mais qu'en fin de compte, il n'y a eu aucune progression. J'ai vraiment l'impression que Halo 5 était une prologue à, je ne sais pas, peut-être une trilogie, une nouvelle trilogie, un Halo 6. Écoute, pour moi, j'ai trouvé ça très difficile à accepter. C'était vraiment, pour moi, Halo, Bungie a toujours été, en fait, ce n'est plus Bungie, c'est 343 Industries, mais ce studio-là a toujours été capable de mettre en place des scénarios épiques, malades, vraiment cool, puis c'est ça qu'on laissait entrevoir, mais en bout de ligne, honnêtement, c'est vraiment, ça a vraiment été une déception, puis j'ai joué ça, parce que je voulais me faire une bonne idée, j'ai joué ça avec un de mes bons amis qui, lui, est encore plus maniaque de Halo que moi, puis lui, il était carrément frustré, il n'en revenait pas, il était fâché, vraiment, il dit, il y a du monde qui va se faire mettre dehors, mon gars, ça n'a pas de bon sens, ça a été comme mes premières journées avec Halo, en attendant que le multijoueur soit disponible pour les critiques, néanmoins, ce qui est fou, c'est que, oui, le scénario est décevant, mais tout ce qui entoure le scénario est vraiment mieux, vraiment plus solide, beaucoup d'améliorations, j'en ai parlé souvent, mais la résolution, puis les 60 images par seconde, c'est un exploit technique qui a été fait du côté de 340 Industries, justement, on voit des images présentement, je regardais une analyse technique de Digital Foundry, qui sont des spécialistes de l'image en jeu vidéo, et puis il expliquait comment, quel choix difficile que 340 Industries ont été obligés de faire pour être capables de réussir à avoir ce 60 images par seconde-là tout le temps, mais aussi comment c'était bien fait, puis que ça ne paraissait pas beaucoup aux yeux des joueurs, où est-ce qu'ils coupaient, notamment, la résolution est entièrement dynamique, mais sur les deux axes, donc ils sont capables dynamiquement d'ajuster la résolution, puis de la diminuer au besoin, sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical, mais les deux de manière indépendante, aussi sur la profondeur des textures, jouer sur les effets de feu, notamment, des choses comme ça, puis tout est tellement bien ajusté, qu'ils sont capables de maintenir cette fluidité-là à 100% tout le temps, donc parce que du côté ingénierie, ça a été bien fait. Oui, puis tu sais, cette franchise-là, je la connais comme le fond de ma poche, je l'ai tout de suite senti, cette différence-là, même lors des premières vidéos que j'ai vues au E3, j'ai dit, OK, il y a de quoi qui est différent complètement, puis je me demandais si c'était justement une fausse pub, puis que oui, les vidéos allaient être comme ça, mais pas dans le jeu, mais écoute, c'est exactement comme ça dans le jeu, c'est fluide, ça répond bien à nos mouvements, honnêtement, c'était vraiment, tu sais, j'ai jamais eu ce feeling-là aussi satisfaisant en côté visuel dans le jeu, puis en plus, le jeu est vraiment, il a pris une échelle encore plus large, les mondes sont, le level design est vraiment plus développé, plus large, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'arrière-plan, des guerres que tu vois entre les races qui se promènent dans l'espace autour de toi, pendant que toi, tu te combats au sud, c'est vraiment, il y a beaucoup de détails qui se passent autour de toi, ça c'est vraiment impressionnant, même en termes d'ennemis, moi j'ai fait, au début j'ai fait la campagne solo, parce que le co-op n'était pas débloqué, et puis c'était vraiment fou, c'était même presque trop par moment, parce qu'il y avait tellement d'ennemis que tout seul, avec l'intelligence artificielle de nos coéquipiers, il n'est pas super développé, donc c'est toujours mieux d'avoir des humains avec toi, d'avoir d'autres joueurs, c'était même parfois difficile, même à niveau difficulté médium, moi qui n'ai jamais eu le problème à faire héroïque puis légendaire tout seul, même s'il y avait des changements importants comme nos alliés qui peuvent nous ramener à la vie, j'ai quand même eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés tout seul dans la campagne, mais de toute façon, la campagne, je l'ai toujours préférée en groupe, je l'ai toujours préférée entre amis, donc c'était pas la fin du monde, il y a eu d'autres changements importants comme maintenant nos Spartans, ils font des coups d'épaule vraiment puissants, nos deux personnages principaux, autant Master Chief que l'autre et en multijoueur aussi, on peut charger, on peut comme vraiment donner un coup avec l'épaule vers les ennemis qui donne vraiment une projection, vraiment un impact solide sur nos ennemis. Ce qui me fait penser un peu à Destiny aussi, c'est sûr qu'on connaît les raisons historiques pourquoi ces deux jeux-là sont proches un peu aussi, mais ça fait penser au coup justement d'épaule qu'on pouvait donner dans Destiny comme ça. Il y a aussi la possibilité de sauter dans les airs puis de charger vers le sol vraiment comme si on faisait un gros coup dans le sol puis qu'on sentait toute l'ombre d'électrochoc qui venait de passer à terre en donnant le puissant coup avec notre armure. Ça, c'est vraiment cool, c'est un bel ajout qu'on attendait depuis longtemps. Puis, on l'avait vu un peu dans les bandes annonces puis je m'étais dit c'est impossible qu'ils fassent ça dans le jeu, mais non, ils l'ont très bien adapté puis ça a été très réussi. Moi, je voulais, si on continue un petit peu dans l'optique de la campagne, ils ont aussi fait des petits changements au niveau de, ils ont essayé d'amener de la rejouabilité parce qu'il y a beaucoup d'intels qui est caché vraiment partout dans chaque niveau qui permet d'en apprendre un petit peu plus sur l'univers, mais ce n'est pas assez quand même pour excuser le fait que la trame principale était vraiment trop courte à mon goût. Néanmoins, ce qui est vraiment très, très, très le fun, c'est le multijoueur. Moi, c'est un peu ça qui m'a reconcilié. Malheureusement, comme je disais, je n'ai pas beaucoup d'amis très proches qui jouent, mais j'ai tout de suite vu la différence. Il y a un nouveau mode qui fait le 12 contre 12 qui s'appelle le Warzone qu'on peut faire soit directement 12 contre 12 ou avec des ennemis qui viennent, des ennemis d'intelligence artificielle qui viennent interférer dans les batailles et que chaque équipe va essayer d'éliminer plus rapidement pour avoir des bonus et pour réussir à avoir le total de bonus, assez de points d'objectifs en éliminant la race alien qui vient les attaquer pendant leur combat. Donc, une espèce de mélange comme ça de player versus player et environnement et joueur contre environnement qui vient s'ajouter. C'est un mélange qui est vraiment cool. Je n'avais jamais vu et ça amène vraiment le jeu dans une autre direction qui est très intéressante. Sinon, pour ceux qui sont fans des modes classiques, ils en ont quand même aussi à leur goût. Il y a le Slayer, Free for All, du SWAT qui est très cool. Mais il y a aussi Breakout qui est nouveau qui, lui, fonctionne vraiment par élimination. Donc, vous avez seulement une vie et c'est l'ennemi qui devra essayer de venir à bout de l'équipe adverse avant qu'elle se fasse éliminer. Donc, je pense que ça va être un mode qui va être très bon pour la scène eSport qu'on sait que tous les studios essaient de tirer un peu dans leur direction. Mais il essaie de gagner ce marché-là un peu aussi. On ne s'en est pas caché durant le dernier E3 et ça explique peut-être le fait qu'il y a autant d'énergie qui a été mise du côté multijoueur et un peu moins du côté scénaristique, du côté de la campagne solo. Moi, si tu as écouté ce que je te dis, non, peut-être un peu. C'est ce que je te dis aussi. Non, non, écouter ce que tu dis, je pense que ça aurait été... Le côté technique, le 3Fortune, le 3Fortune, le 3Fortune, le 3Fortune sont vraiment solides. On comprend qu'ils ont vraiment compris comment est-ce que la console fonctionne pour l'optimiser à l'os le plus possible. Imagine maintenant que 3Fortune, le 3Fortune, le 3Fortune réussisse à enrichir leur équipe avec de meilleurs scénaristes pour le prochain jeu parce que là, ils ont établi certaines bases, c'est ce qu'on comprend, pour vraiment aller chercher ce côté épique-là. Tu sais, ces petites étincelles-là qui existent normalement dans les jeux Halo et qui n'ont pas réussi à aller chercher ce que de Bungie réussissait à faire. Le premier jeu de nouvelle génération, c'est toujours un peu plus dur parce que justement, comme tu dis, ils travaillent tout le côté technique. Une fois qu'ils n'ont pas à faire ça pour le prochain, c'est plus facile de développer. On a vu Halo, Halo 2, Assassin's Creed. Tu sais, c'est toujours un peu comme ça. C'est un peu comme Halo 4 aussi, on sent que... Mais je pense que le côté technique, 3x43 sont très, très solides. Il leur manque peut-être juste cette petite étincelle-là au niveau scénaristique pour aller chercher un jeu d'exception puis recréer cette magie épique-là qui est la franchise de Halo. Mais en même temps, tu sais, la bonne chose, c'est qu'au moins là, toutes les pièces ont été placées, tous les pièces ont été placées pour qu'au lieu d'avoir un autre prologue la prochaine fois que tout se conclut ou au moins une grosse partie des mystères puis de ce qu'on a laissé entrevoir depuis le début de la promotion marketing de ce jeu-là finissent par vraiment aboutir puis à donner quelque chose de concret. Donc, c'est drôle, mais peut-être que finalement, Halo 5 va être un mal pour un bien pour le prochain. Donc, on verra. Un mal, c'est vite dit parce que t'as quand même donné une bonne note à ce jeu-là. Oui, mais c'est parce que la campagne, j'aurais donné peut-être 6, 6.5 puis là, après ça, je regardais le multijoueur, je trouvais ça vraiment solide, comme 9.5. C'était vraiment, c'est le fun. J'ai jamais, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ce style rapide dans une franchise de Halo, tout en gardant le style quand même arcade qui est moi que je préférais versus d'autres jeux comme Call of Duty puis même Titanfall l'an dernier. Donc, oui, pour moi, c'était la bonne balance. Super, super. Donc, ta moyenne entre les deux pour les deux? Oui, c'est ça, j'ai donné 8. 8 sur 10. 8 sur 10, excellent. Donc, 8 sur 10 pour Halo 5 selon Anthony Gravel. Merci Anthony, tu as critique de Halo et puis ça aussi, c'est un jeu que je vais me procurer un de ces quatre mais je dois d'abord terminer la Master Chief Collection. Oui, oui, définitivement. Oui, que je n'ai pas terminé encore. Je suis encore dans Halo 2. Oui. Donc, ensuite, on va passer aux actualités pour le reste de la soirée. Il nous reste encore quelques minutes devant nous. Mirror's Edge, Catalyst, a été repoussé, Anthony. Oui, Mirror's Edge, ça fait partie d'une longue lignée de jeux qui commencent à se faire repousser de plus en plus. On dirait que les compagnies se font à l'idée que c'est une meilleure idée de repousser le jeu plutôt que le pousser trop tôt. donc Mirror's Edge qui devait paraître le 23... En fait, Mirror's Edge Catalyst devait paraître le 23 février et repousser au 24 mai. Donc, ce n'est quand même pas la fin du monde. Il y a déjà quand même beaucoup de jeux qui arrivent au début de l'année, si je ne me trompe pas. J'ai vu The Division. Il n'y a pas Hitman aussi qui a été repoussé au début de l'année. Un couple de jeux comme ça qui ont l'air intéressants. Je pense que c'est justement un peu la raison pourquoi Catalyst est repoussé justement à cause de la fenêtre de temps avec le lancement de d'autres jeux. Mais en même temps, ça va donner trois mois de plus pour le peaufinage. Je vais peut-être être plate un peu, mais c'est DICE. DICE ne sont pas reconnus pour avoir des jeux techniquement toujours fiables à la sortie. Donc, je suis très content qu'ils prennent trois mois de plus pour effectuer ce peaufinage. D'ailleurs, le premier Mirror's Edge avait beaucoup de bugs techniques aussi à sa sortie comme Battlefield 2, comme Battlefield 3, comme Battlefield 21-42, comme Battlefield 19-42. Tous ces jeux-là que DICE se touche, malheureusement, ils ont le tour de faire des jeux très intéressants, très épiques. Mais c'est le contraire de Tue Fortune du Suisse. Techniquement, il n'y a pas l'âge. Mais nous, on ne t'entend pas. Je trouve que c'est cool parce que l'an dernier, le mois de mai, ça avait été parfait parce qu'il n'y avait pas eu trop de sorties. Il y avait eu Batman et j'avais pu le faire au complet sans trop de problèmes. Là, je regarde, déjà au début de l'année, je voyais XCOM 2, Mighty No. 9, Battleborn, Far Cry Primal, Do Sext, The Division, Hitman, Quantum Break. Là, c'est déjà un début d'année qui s'annonce rapide, mais là, de laisser passer comme ça jusqu'au mois de mai, un ou deux jeux par mois comme ça, au lieu de 15, comme on a en ce moment, ça va permettre d'avoir un rythme qui est très cool. Tout à fait. On passe à la prochaine nouvelle. Mélanie, est-ce que ton micro t'a enlevé le mute parce qu'on t'entendait plus parler? Oui, parfait. Il ne fallait pas, je me mouchais. Oui, je sais, je sais, je t'ai vu faire ton tour, je n'ai pas compris, j'aurais dû te cacher, mais je ne l'ai pas fait à la vitesse que j'aurais voulu. Tant pis, je suis désolé. Alors, c'est pas grave, j'ai fait rire le monde sur le chat. Oui, je vois ça, je vois ça. Les gens participent, c'est super le fun, nos make-up soirées. Mélanie, t'as sûrement vu que Nintendo avait dévoilé son nouveau programme de récompense. Eh oui! J'ai comme hâte de voir ce que ça va faire parce que ça va quasiment faire un an, je pense que l'autre programme, le club Nintendo, s'est terminé. Fait que là, ça va s'appeler My Nintendo. Fait que là, ça va être vraiment plus genre personnel. Les gens de My Nintendo News, qui est un blog spécialisé de Nintendo, étaient très contents d'entendre ça. Ben, je le sais. Il n'y a aucun doute. Ouais, c'est ça. Il y a comme quel heureux hasard pour eux. Fait que, mais ça va être encore un système de points. À chaque fois qu'on achète un jeu, on a des points pis on va pas les échanger contre, ben là, ce qu'on voit, c'est peut-être des coupons de réduction aussi, des genres de, tu sais, ce qu'on avait des fois avec la Wii U, le programme, quand on achetait la grosse, on avait des 5 piastres. Ouais, c'est ça, le programme digital. C'est ça, de l'argent à dépenser dans le e-shop. Ouais. Pis ils vont revenir aussi encore avec des objets qu'on va pouvoir acheter, échanger avec nos points spéciaux juste dans le club. Exclusivement. Ouais. Pour les hipsters du club. Mais là, ce qui est différent, par exemple, c'est qu'en plus d'acheter les jeux pour avoir des points, c'est en jouant au jeu on va avoir des points. Fait que là, il va y avoir un genre de programme de fidélité pour ceux qui accumulent des heures de jeu. C'est comme les points, tu sais, au lieu d'avoir les achievements d'Xbox pis les trophées PSN, ben les récompenses qu'on va avoir pour Nintendo, ça va être d'avoir des points pour acheter des affaires. En fait, le programme me fait penser justement à ce que Microsoft offre sur la Xbox parce que quand on achète du contenu digital sur la Xbox, il y a des espèces d'achievements qu'on peut faire pour aller chercher des points pis des récompenses. C'est vrai, leur système de récompense. Exact, exactement. Je pense que j'ai déjà ramassé quasiment 50 $ là-dedans. Oh, wow! Donc, oui, je l'ai dépensé à toutes les fois. Moi, je gratte des gens de 2-3 piastres de l'achète. Fait que j'avais assez d'argent. Tu sais, ça arrive souvent des fois que je regardais des films que je voulais acheter pis des choses comme ça pis à un moment donné, c'est comme un système de tente. Ben, tu sais, il disait, si tu avais un objectif pour les deux prochains mois, si tu achètes 5 films, on va te donner 15 000 points. Mais 15 000 points dans le système de récompense, c'est 15 $. Ben oui, c'est ça. Il y a des choses, aussi à chaque mois. C'est ça, exact. Pis ça fonctionne aussi avec les achievements. Donc, quand tu joues, tu remasses des achievements, tu remasses des points, ça aussi. Pis à toutes les fins de mois, on te remet ça pis ils échangent des points automatiquement. Ils les virent en argent directement sur ton compte, Microsoft. Je pense que Nintendo a choisi un modèle qui est très similaire. Et en plus, on vend encore, grâce à ces points-là, de la marchandise originale. Donc, vraiment, du vrai matériel pour avoir des vraies casquettes de Mario comme moi, j'en ai eu nos bureaux, je ne l'ai pas ici avec moi. Les manettes dorées aussi. Les manettes dorées, les trucs comme ça. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Je pense que Nintendo ont bien fait leur devoir pour ramener un programme de récompense très intéressant. Ça a été un petit peu long, mais on va leur pardonner si ça fonctionne bien. Ben oui, moi, je suis curieuse de savoir l'éventail, justement, des choses qu'on va pouvoir s'acheter pis à quel point ça va être similaire ou différent d'une région à l'autre. Parce que quand on allait, par exemple, au magasin Nintendo, du club Nintendo, les mêmes affaires qu'on avait nous autres au Canada. Non, non, tout à fait, tout à fait. Moi aussi, j'ai hâte de voir cette gestion-là, comment est-ce qu'ils vont le faire. Mais on verra. On verra. Prochaine nouvelle pour la soirée, on va faire le tour des... Ben, un tour rapide, en fait, on ne passera pas toute la soirée là-dessus, on se comprendra. Mais sur... Parce que là, le mois de novembre commence et les jeux PlayStation Plus et Xbox One Gold sont sortis, donc sont annoncés du côté... On a des critiques pour tous ces jeux-là. On a des critiques. Toutes ces jeux-là, pratiquement. Du côté PlayStation, du côté de la PlayStation 4, c'est The Walking Dead saison 2, ce que je trouve super le fun parce que le mois dernier sur Xbox One, c'était Walking Dead saison 1. Ah, mais là, c'est chien parce que ce que tu finis à saison 1, tu ne vas pas faire sur saison 2. Ce n'est pas grave, ça. Tu peux quand même faire le jeu au complet et essayer d'aller le chercher. Donc, Walking Dead saison 2 sur PS4, un jeu qui s'appelle Magica 2 que je ne connais pas et Dragon Finsoup que je ne connais pas non plus. Ça, c'est les jeux PlayStation 4, PS3, Mass Effect 2, excellent jeu, Beyond Good Animal, excellent jeu, et Dragon Finsoup aussi qui est comme sur PS4 et sur Vita, Invisibles, Invisibles, Invisibles. OK, c'est comme des animaux Invisibles. Je ne sais pas. Oui, je pense que... Oui. Et Dragon Finsoup, encore une fois, qui est le même jeu. On comprend que Dragon Finsoup est un jeu cross-buy, donc c'est le même jeu pour les trois plateformes du côté de Sony. Et du côté de Xbox, on a le jeu plus normal Breath of Life qui est un jeu d'un développeur indépendant que j'ai fait la critique moi-même. C'est un jeu de puzzle très étrange qui prend place dans une espèce de Grèce antique. Donc, c'est quand même intéressant, c'est très spécial, ce n'est pas super long, mais j'avais trouvé l'aventure intéressante, donc ça, je vous recommande de le faire. Puis le jeu Night Squad, lui, va être disponible du 16 novembre au 15 décembre. Donc, c'est un jeu que je ne connais pas, mais c'est quand même intéressant ça aussi. Mais qui a une nouveauté qui n'est pas encore parue, donc c'est très cool. Exact, c'est ça, c'est ça. Donc, celui-là, il sort, le jeu va sortir à sa sortie, il va être Xbox Live Gold. Comme c'était arrivé avec le jeu de Frima, qui était... Chariot. Oui, Chariot. Celui-là qui était... Chariot. Pas Chariot. 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 Les Américains, ils disent Chariot. Donc, Chariot était sorti un jeu, la journée de sa sortie était tombée, jeu gratuit tout de suite sur Xbox Live. Et sur Xbox 360, n'oubliez pas de les réclamer aussi, la même chose pour la PS4 à cause de... Oui. La rétro-compatibilité. La rétro-compatibilité. Deux-trois qui va être disponible jusqu'au 15 novembre et Dungeon Siege 3 qui va être disponible à partir du 16 novembre. Oui. Les jeux sur Xbox parce que ce n'est pas tout le temps le premier du mois qui est le premier jour. Donc, souvent, ils vont chevaucher à travers du mois. Donc, c'est un peu plus compliqué à suivre, mais... Mais sinon, vous ouvrez votre console puis il y a une application directe qui va sur Games with Gold. Vous pouvez tout de suite aller voir c'est quoi la liste qui est en place au moment où vous l'ouvrez. Exact. Exact. Tout à fait. Anthony, le Mix 2015, le Brain Dump est de retour. Oui, c'est vraiment... Moi, j'adore le Mix, honnêtement. Puis, il faut le mentionner, cette année, on est partenaire avec le Mix. Oui, tout à fait. Donc, on échange de... Comment on peut dire? Échange de services. Échange de services, si on veut. Échange de visibilité. Donc, moi, j'avais trippé sur le Mix. J'avais été grâce à Nicolas Verge l'an dernier. Et puis, cette année, j'y serai de retour parce que c'est une super belle occasion pour rencontrer beaucoup d'experts dans le domaine puis dans différents... Même autant de AAA que des gars qui ont parti des studios indépendants petits puis qui sont éventuellement devenus très gros. Donc, le Brain Dump, ce qui est cool avec ça, c'est que c'est huit développeurs qui ont cinq minutes pour raconter comme un conte un moment de clarté qui leur est venu. Donc, on a des gars super connus comme Van Der Cavalero qui est là pour Minority Media qui a fait Papo et Yo. Il y a des gars comme Jason Delarroca qui est vraiment un expert dans les indépendants ici au Québec. Ou Aaron Spector qui est quand même très connu qui a fait le premier 12 ex. Puis en plus de ça, il y a Amy Hennings qui va s'ajouter à Jade Raymond pour la conférence de gestion de la créativité et de la création d'un studio. Donc, vraiment une bonne idée. Deux vétérans de l'industrie, surtout Amy Hennings qui est venue de... qui vient d'Uncharted. Donc, c'est une très belle chose. Des très beaux invités. Oui. OK. Aussi, au mix, un autre truc qui est intéressant, c'est qu'il y a une annonce de 13 classes maîtres pour parfaire vos connaissances. Oui, ça aussi, c'est avec les experts. Justement, j'ai nommé Warren Spector tout à l'heure qui va être là. Il y aura Eric Peterson qui est un des piliers du financement de Star Citizen. Et puis, il y a même Keith Garrett qui est responsable des effets spéciaux sur les jeux de Naughty Dog, d'Uncharted 2, 3 et de Last of Us qui vont venir faire des cours... Des gros noms quand même. Oui, oui, ils vont venir donner des cours pour les gens qui veulent développer leurs expertises et qui sont déjà implémentés dans l'industrie. Ils veulent parfaire leur connaissance. Écoute, le mix me partageait que c'est quand même au Québec, c'est 10 000 emplois directs et indirects dans plus de 120 entreprises et les perspectives de croissance sont de 7 % par année à l'échelle mondiale. Donc, c'est 827 millions de dollars qui est lié aux dépenses d'exploitation du jeu vidéo. Alors, c'est vraiment... C'est beaucoup de sous et ça vaut la peine de se présenter. Je pense pour ceux qui sont des jeunes professionnels de l'industrie ou qui veulent commencer à faire peut-être un studio indépendant, ils vont pouvoir en profiter avec beaucoup de conférences qui sont très instructives et avec des experts qui sont passés par là. Donc, c'est vraiment une belle occasion d'apprendre. Oui, tout à fait. Bien d'accord avec toi. Dernière nouvelle qu'on a pour la soirée, je voulais juste qu'on fasse un petit retour rapide sur vos impressions sur les annonces de PlayStation la semaine dernière au Paris Game World, je pense que c'est... Paris Game Week. Week. Paris Game Week, merci. Donc, plusieurs annonces que PlayStation ont fait, notamment Drive Club Bikes qui est une extension stand-alone pour jouer à Drive Club mais avec des motos, Gran Turismo Sports et surtout, moi, ce que j'ai retenu le plus, Detroit Become Human qui semble vraiment intéressant. C'est ce que tout le monde a un peu souligné, même que Kevin l'a déjà réservé pour quand il va être disponible pour la critique. Quantic Dream qui ont fait Heavy Rain puis Beyond Two Souls, leur prochain projet qui a l'air tout aussi intéressant que les deux premiers. donc, on a très, très, très hâte. Oui, c'est super beau et comme à l'habitude avec Quantic Dreams, la modélisation des personnages est sans faille. Donc, j'ai très hâte de voir. Le concept me parle beaucoup. Un androïde qui veut, qui vit des émotions humaines et qui essaie de comprendre l'humanité et de se rendre compte que l'humanité, finalement, court un peu à sa propre perte. Donc, je trouve ça très, très intéressant. De mon côté, Drive Club Bikes, pas tellement. je n'ai pas été attiré beaucoup mais je vais quand même, en tout cas, si j'ai l'occasion, je vais essayer d'y jouer et puis, on a une fenêtre de lancement aussi pour No Man's Sky. No Man's Sky. Oui, Les gens l'attendent impatiemment, celui-là. Ben oui, puis il y avait beaucoup, beaucoup de grandes rumeurs, notamment pour le Paris Game Week. Les gens pensaient qu'il serait annoncé et disponible le matin même et finalement, non, ce n'était que des rumeurs mais c'est ça. Juin 2016, comme fenêtre de lancement, c'est ce qu'on vise pour No Man's Sky. Mélanie, as-tu des trucs qui t'ont marqué toi durant ces annonces-là? Je n'ai même pas eu le temps de suivre le Paris Game Week. Je suis désolée. Moi, je te dirais que le truc qui a capté mon attention, c'est l'article de Marc qui parlait d'une expérience de réalité virtuelle pour Until Dawn. Moi, j'ai été vraiment très stressé. j'ai fait la critique il y a quelques semaines en jouant ce jeu-là donc d'essayer de mettre le casse de réalité virtuelle et d'embarquer dans cet univers de manière encore plus immersive. Ça me stresse en tabarnouche. Ça a l'air intéressant. J'aurais aimé d'essayer juste pour l'adrénaline parce que je suis un petit peu sadique envers moi. J'ai un peu le même sentiment mais en ce qui concerne Gran Turismo Sport parce que j'étais un fan de jeux de course et avec un casque de réalité virtuelle, l'immersion doit être débile. Donc, j'ai hâte de voir si ils sont venus vont remplir leurs promesses avec ça parce que j'ai l'impression qu'on nous fait beaucoup de promesses déjà concernant le PlayStation VR et je ne suis pas certain... Ben, je ne suis pas certain... Ils fondent beaucoup d'espoir sur ce casque-là. ils fondent beaucoup d'espoir et moi, c'est parce que je suis quelqu'un qui est sceptique en partant donc je ne sais pas s'ils vont vraiment réussir à remplir toutes leurs promesses de tout ce qu'ils nous disent là-dessus mais je leur souhaite parce que ça semble très intéressant comme concept et évidemment, tout ça, il faut faire que ce soit abordable aussi. Justement, cette année, j'ai un ami que j'avais rencontré de chez Sony l'an dernier qui va faire une conférence qui s'appelle « Sony Embracing The Virtual Reality » donc Sony qui embrasse la réalité virtuelle donc on peut s'attendre à ce qu'ils en parlent davantage puis justement, j'espère que l'année dernière, c'était la première fois que j'essayais l'Oculus des Codes 2 donc cette année, les nouvelles versions vont être là puis j'ai vraiment hâte de les retourner dans cet univers-là. C'était vraiment... La réalité virtuelle, c'est quelque chose d'unique puis qu'on ne comprend pas tant qu'on n'a pas mis la main là-dessus. C'est quelque chose qui se vend très mal à l'écran. Ce qu'on disait durant le 3 cet été, ça se vend très mal à l'écran ou dans les présentations parce que c'est quelque chose qui est fait pour créer une expérience et tu n'as pas le choix. Il faut que tu laisses sur les yeux et sur la tête pour vraiment vivre. Dans le cas de l'Oculus, c'est vraiment du 3D. Le PlayStation VR, je pense que c'est de la réalité virtuelle mais je ne pense pas qu'il est en 3D par contre. Je ne sais pas si ça a la puissance pour le faire. Je ne sais vraiment pas. Je n'ai pas assez suivi ça. Par contre, s'il y en a des disponibles, tout de suite, je vais aller les tester et je vais en parler au prochain podcast suivant. Oui, puis on va essayer de suivre ça aussi avec intérêt. Il me semble que ce n'était pas en 3D. Je pense que Sony ont complètement détruit le mot 3D de leur vocabulaire. Ce n'est pas très vendeur 3D. Non, plus maintenant, plus maintenant. Et c'est comme ça qu'on termine notre émission pour cette semaine. Ça a bien été quand même une bonne émission, bien chargée aussi. Donc, nous, on a un gros week-end qui s'en vient. J'espère que vous allez nous suivre. Moi, dans mon cas, je vais être au Geekfest de Montréal le 7 novembre dès 15h pour une émission en direct. C'est Marc Bergeron qui va être avec moi pour le show parce qu'Anthony n'est pas disponible, malheureusement. À moins que ton patron y arriverait à un accident. Malencontreux. Malencontreux. D'ici ce temps-là, on ne sait pas. non, c'est ça, mais malheureusement, tu n'es pas disponible. Je vais être avec Marc Bergeron pour le Geekfest. D'ailleurs, on a réglé justement pour la passe aujourd'hui. Après ça, on va avoir un petit gaming night ensemble. Moi, j'arrive vendredi, Anthony, prépare-toi vendredi soir. C'est bon, je vais préparer ça. Sors les manettes. Je vais arranger, je vais mettre ça propre. Et du côté de Mel, toi Mel, pendant que moi, j'essaie de ne pas avoir l'air trop gêné devant une foule de personnes au Geekfest, toi, tu vas te donner en gaming pour la cause de Extra Life. Ben oui, c'est samedi prochain, Extra Life, le 7 novembre, donc 24 heures de 9 heures le matin jusqu'à dimanche matin, 9 heures le matin. Fait que moi et Jonathan aussi, l'essor qui est notre collègue sur Épée légendaire, on est deux qui vont faire Extra Life ensemble, chacun chez eux. Je vais mettre sur ma chaîne Twitch le maximum de jeux que je suis capable. Selon ma connexion aussi, parce que je me suis rendue compte cette semaine, je jouais justement Transformers Devastation sur PS4. Puis ma connexion Internet, se défaisait régulièrement. Fait que j'espère, je suis comme ça, j'espère être capable de pouvoir vous le montrer. Mais aussitôt que je peux vous montrer sur Twitch, je vais le faire parce que c'est un petit peu pour ça aussi. T'sais, à quelque part aussi qu'on fait Extra Life, c'est pour vous montrer un peu ce qu'on fait pendant 24 heures de temps. Ça va être intense, 24 heures, sans dormir aussi, à jouer à des jeux. J'ai fait une sélection d'à peu près 7-8 jeux. Vous pouvez déjà voir sur ma page Extra Life les jeux que j'ai choisis, que j'ai sélectionnés. Et vous pouvez donner en même temps par la même occasion. J'ai déjà commencé à avoir des dons. J'ai 100 $ d'accumulé. Déjà, je suis vraiment content. C'est pas de la pré-vente, mais c'est comme du pré-événement. Fait que c'est cool. C'est pas mal cool. Ben oui, ben oui, il faut continuer. D'ailleurs, Mel, si les gens veulent te suivre dans ton aventure Extra Life jusqu'à la semaine prochaine, où est-ce qu'ils peuvent aller pour te contacter? Ben, ils peuvent jaser avec moi sur Twitter, sur ma page de chroniqueurs sur Facebook, suivre mes articles aussi assez régulièrement sur le blog de Best Buy, Branche-toi. Sur ma chaîne Twitch, ben là, je risque d'être active le 7 novembre prochain, mais avant ça, je suis pas certaine. Mais le 7 novembre, branchez-vous dès 9h le matin. Puis, des fois, sur eplegendaire.com, mais j'ai comme pas beaucoup de temps pour écrire des articles, malheureusement, sur le site ces temps-ci. C'est ben normal, c'est ben normal. Ben oui. Merci, Mel, d'avoir été avec nous pour cette semaine. En tenu de ton côté, si les gens veulent te contacter et t'encourager à faire le travail buissonnière, samedi prochain pour venir au Geekfest de Montréal avec moi. J'aimerais vraiment ça, mais écoute, c'est vraiment parce que c'est un samedi, parce qu'il y a personne qui veut travailler le samedi, donc faire des switches, des shifts, puis quoi que ce soit, c'est pratiquement infaisable, malheureusement. sinon, qu'est-ce que je dois dire? Ah oui, ben évidemment, pour me contacter, c'est sur Twitter, principalement, à Gravel 15. Sinon, suivez beaucoup l'épée légendaire parce que je travaille sur beaucoup de critiques. Tomb Raider, il y aura Yo-Kai Watch, Triforce Heroes, donc beaucoup de choses qui s'en viennent dans les prochains jours, donc manquez pas ça, c'est des jeux qui sont quand même très attendus. Et sinon, j'ai écrit aussi toujours sur le blog Branche-toi, le Best Buy, il y a d'ailleurs ma critique de Minecraft Story Mode que Marc avait fait sur l'épée légendaire que moi j'ai faite sur Best Buy. Super. On partage. Oui, exact. Merci Anthony de ta participation toi aussi pour cette semaine et de mon côté, c'est facile pour me suivre, c'est Tremblaymax sur Twitter, donc c'est vraiment la meilleure place pour discuter avec moi, mais je contrôle aussi tous les comptes officiels de l'épée légendaire que ce soit sur Facebook ou Twitter ou Google+, vous retrouverez tous ces liens-là directement sur epilégendaire.com sur notre site web. Je vous invite aussi à venir nous encourager sur patrion.com baroblique epilégendaire si vous aimez ce qu'on fait et pourquoi pas un petit quelques étoiles sur iTunes aussi si vous aimez l'émission qui va être disponible ce soir un peu plus tard donc si vous aimez notre produit ça va être vraiment une bonne place pour ça. On va faire grimper dans le palmarès ce serait le froid. Ben oui, ben oui. Moi dans mon cas comme je dis je suis au Geekfest de Montréal ce week-end gênez-vous pas pour venir me serrer la pince et d'ici là on va avoir des nouvelles pour vous aussi probablement donc c'est des des petits trucs spéciaux qui s'en viennent donc sur le développement de notre site web et on a on a très très hâte de vous en parler donc c'est à surveiller on ne parle pas de suite pas de suite merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine la gang et de nous avoir écoutés on vous donne un rendez-vous samedi prochain et ça moi aussi je l'espère vraiment beaucoup pour pour Balado Légendaire salut au revoir tout le monde bye bye merci à vous Merci.